... Bonjour et bienvenue dans votre édition locale Pays de Corrèze. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de mobilisation des oubliés du Ségur 2 de la santé. Les professionnels du médico-social demandent une revalorisation de leur salaire sans distinction de fonction. Les professionnels du social et du paramédical ne bénéficient pas tous de la revalorisation de salaire prévue par le Ségur 2 de la santé. Aujourd'hui, ils se mobilisent pour que leur métier soit reconnu à leur juste valeur, alors que leur quotidien est de plus en plus difficile. Palmira Champagne est monitrice accompagnatrice dans ce centre spécialisé pour travailleurs handicapés. Une tâche à la fois sociale et technique. Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Tu ne te sens pas capable de le faire ? Elle encadre et soutient 43 personnes dans leurs activités quotidiennes. On a une charge émotionnelle. Il y a des jours où c'est quand même assez lourd, en fonction de leur humeur aussi. Sur ce site de production, il n'y a que deux encadrants. Il en faudrait le double. Leur problème, leur recrutement. Le métier devient de moins en moins attractif, avec des rémunérations qui sont tout à fait faibles. Et un niveau de responsabilité et d'implication demandé qui n'est pas du tout en corrélation avec les salaires. En dix ans, les éducateurs ont perdu 25% de pouvoir d'achat, auquel s'ajoute une surcharge de travail, maladie, démission. Remplacer devient difficile. Delphine ne sera pas là pendant 15 jours. Mais il ne la remplace pas du coup ? A priori non, il faudrait déjà trouver quelqu'un. Ici, les employés doivent être multitâches. Hélène Dubois jongle en permanence avec les emplois du temps. La qualité de l'accompagnement forcément s'en ressent. On essaye d'honorer au maximum, mais c'est fatigant, c'est épuisant. Une fatigue collective à tout le secteur médico-social. Alors les syndicats se mobilisent. On n'est pas des sous personnels. Le premier Ségur de la santé en septembre 2020 a juste permis une revalorisation des salaires des professions médicales du secteur public. Nous sommes très satisfaits de la signature du Ségur de la santé pour l'hospitalier. C'est une belle avancée sociale, mais on vaut la même chose pour le médico-social et tous les métiers confondus. Au centre hospitalier du pays d'Aiguurande, un établissement privé. Ici, le Ségur, c'est une prime, pas une augmentation de salaire. Elle dépend du budget annuel de l'établissement. Les collègues pensent que le Ségur 1 est pérenne, alors qu'il ne l'est pas. Certains métiers, pourtant indispensables au fonctionnement des services, sont encore sous-payés. La valeur du SMIC a été augmentée de 55% en 20 ans et notre point d'indice a augmenté que de 8%. Pour cette psychologue, par exemple, avec le Ségur 2, pas de revalorisation salariale à l'horizon. Le coût de la vie monte pour tout le monde, pas que pour certaines personnes. Je pense que oui, on a tous besoin aussi de savoir que ce qu'on fait est important et que pourquoi est-ce que ça serait plus important, la fonction de l'un ou l'autre. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Les syndicats demandent la tenue de la conférence sociale, pourtant en promise par le Premier ministre. Merci.